bonjour à toutes bonjour à tous salut c'est rafael j'espère que tout va bien je reprends et je continue cette série de vidéos quotidiennes comme avant quand je faisais une vidéo par jour dans ma voiture le matin en période scolaire après avoir déposé ma fille à l'école et là on est en période de vacances scolaires donc c'est les vacances pour elle c'est pas encore les vacances pour moi ce sera les vacances quand les vacances scolaires seront terminées voilà salut à ceux qui viennent d'arriver salut steve salut sébastien aujourd'hui je suis en mode pokémon et dans cette vidéo on va parler de de la polarisation enfin pas spécialement typiquement la vraiment la polarisation mais comment se différencier comment sortir du lot c'est une vidéo je pense qui est assez je pense que le thème est assez sympa c'est un thème assez complet donc on va en débattre ensemble et puis je vais pas je vais pas modérer mes propos je vais vraiment essayer de vous apporter un max d'idées on va pouvoir échanger là dessus et essayer de trouver des pistes et l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo ben salut wil salut seb c'est qu'à la fin de cette vidéo ben tout le monde est et paf est eu peut-être une idée qui va dire j'ai pas pensé à ça tiens j'ai peut-être m'y mettre d'échanger nos idées sur ce sujet là comment vous faites comment on fait pour se différencier pour sortir du pour sortir du lot et donc voilà alors vous savez j'adore les citations et je vais vous raconter je vais vous raconter une anecdote véridique avec un artiste peintre que j'ai rencontré et qui m'a qui m'a vu me comporter quand j'avais quand j'avais 20 ans 21 ans 22 ans 20 21 22 ans va par là je crois qu'il m'a vu me comporter en public en tant que je suis magicien aussi je fais là j'ai pas les cartes assez con sur les fins tour de magie sinon et et qui voyait me me comportait en en soirée alors en fait si vous voulez quand j'étais quand j'étais jeune j'avais toujours un jeu de cartes sur moi j'allais dans les bars et je jouais du piano et je faisais des tours de magie et je faisais de l'hypnose tout ça donc je partais en vacances à l'aventure et j'auto finançais mes vacances partait juste avec un sac je partais avec un copain et je suis parti comme ça avec deux trois copains différents en vacances on partait à l'aventure et on finançait nos vacances comme ça on avait on avait quoi on avait enfin moi j'avais 16 17 ans je crois à l'époque et et du coup ensuite alors et et j'ai continué à faire ça si vous voulez quand je sortais le soir quand j'allais en rendez vous etc surtout quand je sortais quand j'allais manger avec des amis etc j'avais toujours un jeu de cartes sur moi et dans une poche et des cartes de visite dans l'autre et et il ya un jour il ya je rencontre à la terrasse d'un on était parti en bateau un week end donc on partait souvent de on partait souvent d'un port et on allait d'un port à l'autre comme ça en bateau en voiliers avec des copains on était plusieurs copains avoir des bateaux et on passait le week-end à bord on part à plusieurs enfin c'était c'était une super époque c'était vraiment génial et puis et à un moment donné je me retrouve à la terrasse d'un café à prendre le petit dej ouais à prendre le petit dej à la terrasse d'un bar et puis à côté de moi il ya il ya quelqu'un qui avait un bateau aussi alors lui était pas branché voilier était plutôt branché vedette et une petite vedette et il venait passer le week-end aussi avec avec sa femme là et et c'était un ancien prof à moi c'était mon ancien prof de c'était mon ancien prof de dessin au collège et et il est peintre il est même assez connu il s'appelle bernard morinet pour ceux qui connaissent et il me dit écoute je vais donner un conseil parce que tu vis de ta passion tu es un artiste machin moi je fais ça depuis très très longtemps et c'est vrai et il me dit écoute je te dire un truc je te vois avec tes cartes et t'arrêtes pas t'arrêtes pas de les sortir t'arrêtes pas des sortir et il dit là tu vois et il dit tu vas jamais être considéré comme un professionnel là les gens ce qu'ils voient c'est un amuseur public et là je prends la plus grosse claque que j'ai jamais pris dans ma gueule et je me dis putain c'est vrai je dis merde c'est vrai et ça calme quand vous vous rendez compte voilà quoi et c'est à dire qu'en fait si vous quand vous faites votre métier de l'animation quand vous faites votre métier de la magie du chant etc c'est votre métier vous êtes professionnel on vous paye pour ça vous vendez votre truc etc bon maintenant ça à côté c'est une passion mais à partir du moment où ça devient votre métier vous pouvez plus vous vous pouvez plus vous comporter comme je vais pas dire comme un simple passionné mais comme un passionné vous devez réagir comme et agir et vous comporter communiquer comme un professionnel d'accord je veux dire un truc est ce que le est ce que le patron de est ce qu'un patron d'un magasin leclerc ou carrefour il dit à ses amis quand il est en soirée et venez attendez je vais vous ouvrir le magasin vous allez faire vos courses gratos ce soir vous imaginez un peu le délire ce serait la fête ce serait la fête quoi c'est la fiesta ben pourtant quand on est artiste et quand on est animateur on a aussi tendance à faire on a aussi tendance à faire ça alors ça c'est une petite parenthèse c'est pas en rapport avec le thème de la vidéo mais c'est une anecdote qui est intéressante et je voulais vous la faire partager donc voilà donc en gros est ce que vous vous comportez comme un amuseur public ou est ce que vous comportez comme un professionnel et c'est aussi le cas quand votre alors c'est différent quand la famille vous demande de faire d'animer les baptêmes les trucs c'est la famille mais quand vous avez des amis ça vous est tous arrivé d'avoir des amis qui vous tiens je me marie machin tu vas me faire un prix tu es mon pote à me faire un prix bah ouais à ce moment là vous n'êtes plus un pro là vous n'êtes déjà plus un pro là vous êtes un pote vous êtes un amuseur public c'est une expression un amuseur public d'accord faut pas la prendre pied à la lettre d'accord voilà on va revenir maintenant c'était une anecdote qui était sympa on va revenir sur le thème de la vidéo comment se différencier comment sortir du lot pour être remarqué pour attirer l'attention et surtout pour ne pas pouvoir être comparé aux autres il ya il ya une il ya une comparaison que j'aime beaucoup j'ai fait dans pas mal de vidéos dans le passé également et que vous retrouvez dans pas mal de déformations je propose c'est que voyez il ya il ya le marché de l'animation soirée d'accord et dans le marché d'animation soirée et ben si vous voulez il n'y a pas le marché des dj animateurs le marché des chanteurs le marché des artistes de variété le marché des orchestres non c'est le marché de l'animation soirée parce que mixer de la musique chanter en live un orchestre on prend on nous prend quelle que soit notre spécialité parce qu'on a un besoin d'animation dans notre soirée donc c'est le marché de l'animation soirée quelqu'un qui qui loue du du matériel qui loue une sono je n'en sais rien chez carrefour ou ailleurs chez un loueur de matériel c'est aussi quelqu'un qui est sur le marché d'animation soirée il rend un service il propose un service une location qui qui a pour but d'animer une soirée voilà donc bien évidemment c'est de la concurrence on est sur le même marché d'accord est ce qui se passe avec le sur avec le c'est que dans un marché il ya des sous marchés par exemple dans le marché de l'animation soirée vous avez les animateurs de soirée les dj pardon les dj animateurs de soirée là dedans vous avez ceux qui sont que dj vous avez ceux qui mettent plus l'accent sur sur l'animation par exemple d'accord mais finalement ça fait quand même même si on prend des catégories un des marchés des sous marchés ça fait quand même beaucoup de monde finalement qui font plus ou moins la même chose et qui ont la même qui ont la même approche et et mon point de réflexion est le suivant c'est est ce que en fait juste avant ça les clients vont comparer les gens qui sont dans le même secteur de marché dans un premier temps ils vont dire tiens qu'est ce qu'on fait est ce qu'on prend un orchestre est ce qu'on prend un artiste de variété qui va chanter qui va faire un petit peu de trucs et polyvalent à la limite ou est ce qu'on prend un animateur soirée un dj animateur bon c'est plus pratique on va prendre un dj animateur de soirée ils font leur choix ok maintenant dans les animateurs de soirée est ce qu'il ya plusieurs types d'animateurs de soirée est ce qu'il ya des pros est ce qu'il ya des pas pro les gens ils sont j'ai envie de vous dire ils s'en foutent ils se posent pas la question savoir si vous avez un boulot de la semaine ils n'ont rien à cac et je vais pas dire qu'ils n'ont rien à cac de votre matériel mais tant que vous leur en parlez pas ils vous en poseront ils vous poseront pas la question ou alors très très peu ils vont vous demander vous avez des on aimerait bien avoir une ambiance discothèque avec plein de jeux lumière partout ils vont pas vous demander combien lire vous avez comment vous voulez contrôler ne vont pas vous demander si vous les avez achetés en chine ou si c'est ou si c'est du tlépaki ils s'en foutent d'accord sauf si encore une fois vous en faites un argument donc les les gens vont comparer ce qui est comparable mais ils vont pas comparer ce qui est comparable ce que vous vous comparez dans votre esprit mais ils vont comparer ce qui pour eux est comparable et il faut vraiment se mettre dans la tête du dans la tête du prospect et et donc un moment donné ils vont estimer que vous êtes comparable à d'autres personnes qu'ils ont vu à vos concurrents ou à vos confrères à vos collègues et vont faire un choix d'accord par contre si vous faites ce qu'il faut pour que ces prospects vous classe dans une autre catégorie dans laquelle il ya moins de monde ben ils ne vont pas pouvoir vous comparer avec la majorité des autres personnes mais ce que je veux dire c'est à dire que l'idée c'est de c'est de créer un marché dans le marché de créer votre propre secteur de marché et comment on fait pour créer son propre secteur de marché bah on se différencie alors il ya plusieurs manières il ya plusieurs manières de différencier il y en a plein 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 je pense qu'il faudrait on pourrait faire des heures et des heures et des heures de vidéos là dessus certains ont la chance de l'opportunité ou l'envie ou désir la motivation par rapport à leur personnalité leur histoire leur apprentissage de d'avoir une grosse différence avec les autres dès le départ par exemple par exemple pour exemple oui je parlais toi tiens oui c'est zi mali vao qui est avec nous là en direct oui tu es un chanteur tu as même fait en plus on a eu l'occasion d'en parler des des premières parties de de mecs un peu connus à l'époque il me semble d'ailleurs et toi tu peux en parler même d'ailleurs si tu veux en commentaire et oui par exemple il a une polarité c'est à dire que will il chante il n'est pas que dj animateur il chante également donc de par sa formation son histoire il apporte une spécificité d'accord je vais vous donner un autre un autre exemple je vais vous donner un autre exemple le plus simple que je puisse connaître c'est c'est le mien moi je suis parti dans tous les sens assez rapidement assez jeune j'ai appris plein de trucs je me suis mis au piano au chant à la magie à l'hypnose tout ça et du coup je me positionnais beaucoup de cette manière là maintenant je me positionne différemment j'ai changé mon positionnement et je me positionnais dans la polyvalence je sais que j'étais polyvalent je connais un animateur qu'on voit qu'on voit jamais sur sur facebook c'est extrêmement rare je comprends même pas qu'on le voit je vois plus il ya quelques années on discutait un petit peu de temps en temps j'ai eu le téléphone de trois fois qui anime des qui anime des mariages et qui prend qui prend deux trois quatre mille balles par mariage sans forcément avoir une très grosse structure voilà parce que lui il a amené encore autre chose lui il a amené vraiment un branding il a amené vraiment une image de une marque de une image de marque qui est très poussée alors forcément il est aussi très très bon parce que si vous voulez faire du branding et que vous n'êtes pas très très bon ça marche pas voilà et puis il faut vraiment pousser 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 votre branding au max et le mec il a fait il en a fait vraiment la culture de son de son activité attendez excusez moi angéna tu peux baisser ton son ou tu montres s'il te plaît tout de suite sinon tu l'as plus pour le reste en la journée donc voilà donc en général la plupart des gens qui ont une qui se différencie l'ont fait malgré eux parce que dès le départ ils avaient déjà une manière de différencier c'est plus difficile de se différencier une fois qu'on a commencé son activité parce qu'on fait déjà partie du marché au sens très large du terme et c'est plus difficile de commande à ce moment là de s'inventer une pas dire une vocation différente se trouver une nouvelle passion pour être polyvalent etc mais en posant un certain nombre de points qu'on va poser maintenant en réfléchissant on va pouvoir réussir à trouver des pistes par exemple je vous donne un exemple il y a il ya plus de 20 ans de ça enfin j'avais j'avais 19 ans j'avais 19 ans je crois je j'anime mon premier mariage j'ai commencé les concerts au niveau synthé piano tout ça je dois avoir 14 15 ans et avec des groupes que je monte avec les copains premier mariage je vais avoir 19 ans et je vais avec un animateur de je vais avec un animateur de soirée on était à ce moment là on était à brest j'habitais brest enfin j'habitais sarman même chez mes parents pour ceux qui connaissent le finistère et et puis je commence à vendre mes prestations en tant que magicien d'accord et qu'il ya un animateur de soirée qui me fait venir sur un sur un mariage que lui animait ouais c'est ça il fait venir sur un mariage que lui animait ou alors je me retrouve à ou alors on se retrouve à comment ça s'est passé non ça s'est pas passé comme ça c'est que c'est pas lui qui m'a fait venir c'est que je 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 signe une je signe une session de magie donc close up et spectacle pour un mariage et là je rencontre un animateur de mariage voilà c'est comme ça que ça s'est passé et à ce moment là donc je fais mes tours de close up je fais mon je fais mon spectacle je sais pas mal de numéros je fais un peu de magie comique je fais pas mal de trucs et puis à un moment donné je fais de la sculpture de ballon et là forcément la sculpture de ballon avec les gosses ça cartonne je distribue des ballons aux gens pendant la soirée ils essaient de les gonfler ils s'ouvrent dessus comme des comme des comme des bœufs il n'y arrive pas tout le monde rigole ils commencent à se moquer les uns des autres ça part en cacahuète moi j'appelais ça la récréation c'est tout con mais si vous faites un peu de culture de ballon vous prenez un paquet vous faites le tour de la salle vous en distribuez à tout le monde et allez premier qui gonfle son ballon il a gagné ça je dis cori mais vous n'avez même pas besoin de rien dire si vous êtes dans un mariage qui est festif vraiment pas un truc classe ne distribuez pas à des ballons dans une soirée classe c'est sûr mais voilà vous savez de toute façon en fonction des situations ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez pas faire et vous allez vous allez être étonné ça part vraiment cacahuète et je fais ce truc là etc et le mec voit que ça marche bien et il me dit comment ça marche alors je lui montre comment les gonflés etc c'est un peu chaud à gonfler je lui montre je lui montre les personnages de base quoi savez le perroquet le signe le chien la souris le machin enfin je lui montre je montre les personnages de base et ce gars là ensuite on se perd de vue pendant pendant des années je pars assez rapidement je me mets à beaucoup voyager à partir de mes 24 ans 25 ans je sais plus voir mon rêve je on se perd de vue et puis un moment donné je m'envoie à voyager je rentre de je rentre de voyage et là je me rencontre des années et des années des années et des années après sept ans après huit ans après neuf ans après je sais plus enfin gros paquet d'années après que ce gars là en fait on a fait une spécialité et il s'est mis à bosser 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 les ballons et il est devenu très 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 fort vraiment là dedans et il en a fait une spécialité et et il il se différencie comme ça sur sur ses mariages parce qu'il fait des ballons il propose surtout de la sculpture de ballons pour les gosses et pendant très très longtemps il a été il a été le seul enfin le seul il a été un des rares à le proposer et il a tourné comme ça en plus dans les galeries dans les centres commerciaux les marchés de noël les arts de noël pour les gosses tout ça machin et et pour vous dire que parfois il faut pas grand chose parce que apprendre à sculpter quelques ballons ça prend cinq minutes vous allez sur youtube vous achetez des ballons une pompe dans vous allez chez fait si fait ça ou un truc comme ça enfin tous les magasins d'accessoires de fait et et voilà et et c'est tout con mais parfois ça tient juste à quelque chose et c'est pas juste c'est pas juste le fait de dire que tiens éventuellement accessoirement je fais des ballons en plus non vous communiquez vous communiquez là dessus et du coup vous allez attirer l'attention de gens avec ce truc là parce que là où vous aurez attiré l'attention de trois personnes en disant je suis dj animateur comme les autres là vous dites dj animateur qui fait de la source de ballon pour les gosses à la spécialité de sculpter de ballon pour les gosses les enfants voie dorée vont qui fait pendant cocktail vous montez votre argumentaire vous augmentez votre valeur perçue là dessus on a fait une vidéo la semaine dernière là dessus en fait la liste et et là bas vous allez forcément attirer davantage l'attention et vous n'allez pas pouvoir en termes de tarifs être comparé aux autres parce que les autres ne font pas ça donc on ne peut pas comparer qui n'est pas comparable il ya un proverbe d'ailleurs que j'ai noté que j'aime beaucoup aussi qui dit si vous êtes comme tout le monde vous n'êtes personne c'est génial ça j'ai même plus de qui c'est par contre c'est con c'est une citation si vous êtes comme tout le monde vous n'êtes personne ça calme en plus donc il ya plein de manières comme ça de se différencier alors en gros pour se différencier d'une manière efficace il faut se poser la question que veulent les gens des gens veulent faire la fête ok il ya une chose aussi qui se passe c'est que souvent on voit des gens qui ont une bonne idée on se dit mais c'est tout con mais personne n'y a pensé c'est un truc qui arrive souvent ça mais c'était con mais personne n'y a pensé en fait c'est pas que personne n'y a pensé c'est que personne n'a osé pourquoi parce que je vais vous donner je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple tout con d'accord je vais vous donner un exemple tout con quand j'avais quand j'avais 19 20 ans 21 ans je faisais beaucoup beaucoup de spectacles j'en faisais vraiment vraiment beaucoup j'en faisais peut-être sur l'année je devais en faire j'ai pas 40 50 c'est plus facile c'était un truc de dingue j'en faisais vraiment beaucoup l'été j'en faisais quasiment tous les jours dans les dans les campings j'en faisais j'en faisais pour plein d'occasions et et puis quand j'animais un mariage comme les gens savaient que j'étais également hypnotiseur les gens me demandaient me demandait ou je le proposais et vous allez me dire ouais mais un spectactique tous pour un mariage annonce ça craint c'est pas dans l'ambiance et tout c'est flippant c'est machin etc 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 écoutez je vous assure que le simple fait de le proposer le simple fait de le proposer à l'époque je le fais plus aujourd'hui d'ailleurs je le propose plus en tout cas le simple fait de le proposer et les gens acceptaient ou alors il de savoir que je le faisais il me le demandait et je le faisais alors ça durait pas une heure j'allais très très vite ça je prenais les premiers volontaires je parlais pas pendant une heure je prenais les premiers volontaires et je m'emmerdais même pas avec le savez s'il ya un truc on appelle le test de la chute en arrière moi je transformais le test directement à l'induction je vais tomber les gens tout de suite j'ai pas j'ai pas attendu l'hypnose de l'hypnose de rue pour faire ça je faisais ça quand j'avais 17 ans d'accord et donc voilà et du coup ça allait très très vite ce qui voulait dire qu'en cinq dix minutes déjà en jeudi en deux minutes c'était parti et en dix minutes j'avais le temps de faire un petit show et les gens se fendaient la gueule je prenais les témoins ou je prenais le marié je lui faisais je faisais faire deux trois conneries tout le monde était rigolo et les gens aimaient mais ils n'aimaient pas parce qu'on avait proposé qu'on avait vendu le truc etc c'est que et j'en reviens toujours à cette phrase de steve steve jobs que je vous ai donné la semaine dernière aussi les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ils savent à partir du moment où ils l'ont devant eux et tant que vous n'avez pas testé tant que vous n'avez pas fait que vous n'avez pas essayé vous pouvez pas savoir voir si ça marchera marchera ou pas et le truc c'est c'est juste de doser faire les choses faut juste oser et après vous vous embranlez complètement là j'utilise encore un mot vulgaire mais parce que c'est vraiment force que je veux vous dire après les gens qui vont dire faut pas oui mais ceci oui mais cela ferme ta gueule faites ce que vous voulez faites que vous voulez mais oser surtout oser d'accord et se différencier surtout c'est avoir des savoir des coucouillettes et pour se différencier il faut oser vers les choses d'accord donc alors ce que veulent les gens finalement c'est ils veulent s'amuser ils veulent faire la fête je vous donne un on va faire une comparaison si si henry fort il avait écouté ses clients ben il aurait fait des ils ont ils auraient vendu des chevaux qui courent plus vite ou il aurait fait des fers à cheval plus légers ou il aurait fait des fers à cheval qui permettait aux chevaux de courir plus vite ou il aurait fait des commandes et des calèches qui vont plus vite que les autres s'il avait écouté ses clients il aurait fait ça parce que ses clients ce qu'ils voulaient c'était il avait des chevaux il avait des calèches et il voulait pouvoir aller plus vite avec les faux pas les plus vite avec des calèches s'il avait écouté ses clients c'est ce qu'il aurait fait il n'a pas fait ça il a fait la voiture il a inventé la voiture donc finalement les la calèche